Salut tout le monde, je vous réunis aujourd'hui pour le test de la cube de chez Fresh and Rebell qui devait arriver depuis plusieurs mois. Et aussi pour une petite annonce en fin de vidéo, let's go ! Dans la boîte se trouve tout simplement l'enceinte, le câble pour la recharger, le câble auxiliaire et un petit manuel. Le manuel vous dit juste ce qu'il vous faut, rien de plus. Les câbles sont de plutôt bonne qualité et l'enceinte en elle-même n'est pas de mauvaise qualité non plus. Les finitions sont bien faites et l'espèce de tissu dessus est super sympa. La couleur me plaît bien également, même si c'est pas la plus belle. Fresh and Rebell a pensé à tout et nous a même mis une petite attache qui m'a l'air en cuir. Et les surfaces antidérapantes qui sont juste en dessous marchent plutôt bien. L'enceinte est équipée d'un Bluetooth 4.0 et d'un haut-parleur de 3W et elle fait 140g. Même si elle est petite, la puissance est correcte, mais surtout le plus bluffant, c'est la qualité du son. J'ai été impressionné. Les basses sont puissantes, le son n'est pas saturé sauf pour certaines musiques et ça c'est rare sur ces types d'enceintes. Parlons du seul point qui fâche, la batterie. La marque nous promet 8 heures d'autonomie, mais je dirais qu'on doit atteindre environ la moitié. Après entre nous, à chaque fois je vais la pousser à fond, donc on pourrait peut-être la pardonner. Elle coûte environ 30€ en noir, bleu, rose, vert et marron. En verdict, c'est la meilleure petite enceinte que j'ai pu vous tester pour le moment et c'est pour ça que je compte vous l'offrir. Une vidéo arrive bientôt sur ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde !